...Sloven Petkovsek qui avait obtenu lui la note de 9700 et c'est avec Midja Petkovsek qu'on débute cette finale des barres parallèles. C'est parti avec le Sloven. Et tout de suite, premier passage en dessous, salto en dessous, salto en dessous demi-tour, travail sur une barre. Impressionnant de régularité, salto avant un quart. Retour sur le milieu de la barre. Préparé la sortie pour chercher le pile-chute. Va-t-il piler ? Oui ! Et bien c'est fait. Et bien il va falloir un grand Tsolakidis pour aller chercher Midja Petkovsek. Le grec ici qui démarre son mouvement en cette super finale des barres parallèles. Une originalité pour le grec, c'est le passage en temps de ventre, après ici le salto en dessous, regardez temps de ventre. Tour complet sur une barre. Et tour et demi maintenant, attention ! Petit déséquilibre ici, un dixième de faute. Double avant-carpet. Oui ! Avec son costauds tous les deux, mais... Eh oui, il y a une petite faute pour le grec sur la rattrape du diamet et demi. Un tour complet et demi sur une barre. Ah, il cherche le plus petit là. Difficile de se faire une idée, à votre avis ? Je pense qu'il va passer devant le Sloven. Eh non, c'est le grec. Victoire de Tsolakidis. 9'775 pour Tsolakidis contre 9'762 pour Petkovsek. Ça s'est joué à pas croire.